Musique Hello les coachs et bienvenue dans cette 30ème journée de championnat, le championnat des abos. Nous allons affronter le mal classé Brad Forcity. Brad Forcity, l'effectif n'est pas au top. Après c'est un effectif qui a connu plusieurs entraîneurs sur la saison, il n'y a eu pas une bonne gestion à la base. Donc courage à l'entraîneur qui est en place au vu des circonstances. Mais ce qui va être intéressant c'est que ce soir il nous a mis un 6-3-1-A. Ce 6-3-1-A qui nous bloque depuis deux matchs, on va peut-être enfin réussir à le battre. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis le 4-4-2-A façon Sergio Contessao que j'ai présenté dans une autre vidéo pour essayer justement de faire un résultat. Nous sommes partis ici à Cambridge United. Est-ce que le 4-4-2-A va se défaire enfin du 6-3-1-A ? Ça fait deux matchs que je bloque, une fois avec un 3-4-3-B et une fois avec un 4-3-3-B. Est-ce que là, le système de jeu que j'ai mis en place va fonctionner ? Pour l'instant, toujours 0-0. On se dirige vers la demi-heure de jeu tranquille, les occasions se suivent. Et pour l'instant, rien ne se passe. Mais c'est Kane qui vient d'ouvrir le score. Et mais si l'on la foulait, je suis plutôt rassuré. Au vu de la qualité de l'effectif et du fait d'avoir marqué facilement sur la première période, tout devrait bien se passer. Et je vais enfin vaincre ce 6-3-1-1. Surtout qu'en face, carton rouge plus Kane qui marque le troisième but. Le match est normalement plié. On se dirige vers la fin 4-0, 5-0 et voilà 5-0 à domicile. La malédiction du 6-3-1-A est rompue. On va regarder un petit peu les statistiques du match. Après, ça a aidé aussi le fait de jeu du carton rouge et puis le fait que les niveaux d'équipe étaient déséquilibrés aussi. Les occasions, la possession et le système, rien à dire. Les résultats de cette journée. Greensby Town qui va faire match nul face à Northampton. Walsall qui perd une extrémiste 3-2 contre Exeter City. Un très très gros match qui compte pour le haut de tableau. Et Exeter City qui avec un 3-3-2-2 bat le 3-4-3-B. Forest Green Rover qui met 3-0 facilement à Sheltonhampton. Le 4-3-3-A contre le 4-5-1. Skentorp, United et Oldham Athletic qui se quittent sur un match nul 1 partout. Steven Edge qui met 3-0 à Mansfieldton. Salesforce City et Morecam qui font match nul 1 partout. Newport Country qui va gagner 2-0 face à Sweddington. Porteval qui va gagner 1-0 face à Colchester United. Bill Moussard-Gilles qui, à la surprise, met 2-1 au Croo-Alexandra. Le Croo-Alexandra qui était deuxième du championnat. Et qui laisse s'envoler du coup Carlish en tête avec un 4-2-3-1 qui a fonctionné face au 4-5-1. Vous voyez, en termes de conversion, c'est là où ça fait la différence. La possession a été légèrement supérieure. Carlish qui ne tremble pas face au Layton Orient et qui met son 4-3-3-B qui est plutôt bien rodé contre le 6-3-1-A. Il fonctionne toujours. Du coup, au classement, Carlish United est en tête avec 67 points, soit 4 points d'avance sur le Croo-Alexandra. Ça commence à faire un très très bel écart. Le Croo-Alexandra qui réalise la mauvaise opération mais qui n'est pas décroché tout de même. 63 points. Maintenant, Croo-Layton, Exeter City et Cambridge, on est tous à 3 points. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Newport Country, pas trop loin comme Forest Green Rover qui réalise tous les deux une belle remontée au classement aussi. Maintenant, vous avez 6 points entre la 7e et la 2e place. Et après, par contre, il y a un gap de ces 4 points qui est un petit peu plus embêtant pour pouvoir recoller cette première place. Derrière, Walsall réalise une mauvaise opération. Sur le reste du classement, ça ne bouge pas trop. Stevenage qui remonte un petit peu à la 13e place. Et dans la dernière partie de classement, Porteval aussi qui réalise une bonne opération. Et après, c'est un petit peu plus difficile pour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril et j'ai des entraîneurs qui ne se sont pas connectés depuis le 8 et le 7 avril. Je vais devoir les licencier du championnat. Donc, vous avez une belle équipe de Walsall à récupérer si vous le souhaitez. Ou Oldham Athletic, c'est deux beaux effectifs. Il y en a un qui est un petit peu moins bien classé, mais vous pouvez faire quelque chose et récupérer quelques points dans ce championnat. Et un autre qui est 8e, donc c'est pas trop mauvais. C'est un beau challenge, donc n'hésitez pas à proposer votre candidature au championnat des abos. Premier arrivé, premier servi. La prochaine journée de championnat, Exeter City qui se déplace face à Greensbyton, Forest Greenrover qui reçoit Walsall, Oldham Athletic qui reçoit Shelton Anton, Mansfieldton, Scantorpe United, Maurekam, Steven Edge, Newport Country, Salesforce City, Colchester, Sweddington, Le Croix-Alexandra pour se relancer contre Porteval, Bradford City face à Pilmoussard-Gilles, Northampton, McLeish-Filton, Crawleyton face au Leighton, et l'affiche, Carlish-Unalted face à Cambridge-Unalted, et bien on va voir si on peut accrocher le premier, peut-être même aller gagner pour relancer le championnat. En revanche, si on perd ce match, je pense qu'on perdra nos chances de gagner le championnat. En tout cas, je parle pour moi Cambridge-Unalted. Donc rendez-vous demain pour cette 31e journée de championnat. En attendant, bon match à tous et que le meilleur gagne.